En tant que nouvelle présidente de la Cité de l'architecture, je suis très fière d'ouvrir la cérémonie officielle de cette édition du Global Award of Sustainable Architecture 2021. C'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement l'initiatrice de ce prix, l'architecte et professeur Yana Revedin, avec qui la Cité travaille depuis 2006 pour cette cause mondiale. Merci Yana de permettre à la Cité de porter cette cause avec vous depuis maintenant 15 ans. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, la persévérance paie. Le prix est placé sous le patronage de l'UNESCO depuis 2011. Aujourd'hui, 70 architectes à travers le monde, grands pionniers autant que talents méconnus, ont non seulement été distingués, mais sont devenus des ambassadeurs de cette cause. Des personnalités de premier plan dans leurs pays respectifs et à l'échelle internationale. Ainsi, ils travaillent, enseignent, recherchent et écrivent ensemble dans ce qui a été créé, la Global Award Community. La persévérance paie également parce que cette année, le prix Pritzker a été attribué à l'Hakaton et Vassal, qui avaient remporté le Global Award 2018. C'est le cinquième prix Pritzker décerné à cette communauté rebelle, après Alessandro Aravena, Wang Shu, Bal Krishna Doshi et Frei Otto Werner Sobek. Cette année, encore, Raum Labor, lauréat du Berlin Global Award 2018, a également reçu le Lion d'Or à Venise. Ainsi, nous pouvons voir que la politique de l'architecture et du design urbain dans le monde entier est en train de changer. Cette année, 2021, restera pourtant spéciale. Spéciale parce que cette cérémonie a été retardée et doit se tenir à distance, malheureusement. Mais également, elle restera dans les mémoires pour un prolongement concret et visuel du Global Award l'année prochaine. À l'occasion de la jeune Biennale d'architecture et du paysage de Versailles, la cité prendra en charge, avec Yana, commissaire d'une première exposition internationale proposée par la région Île-de-France, la construction de trois pavillons à l'échelle 1-1, conçue par trois lauréats des Global Awards, Rosana Montiel des Amériques, Amar Hamash de l'Orient et Bonser Mpremsada d'Asie. Yana a appelé l'exposition « Terre, Terre en vue, où trouver des solutions pour une vie économe en ressources ». Alors, s'il vous plaît, rejoignez-nous tous à l'ouverture le 13 mai à Versailles. Je voudrais remercier Marie-Hélène Contal, chef du service de développement culturel, et toute son équipe qui sont responsables des projets du Global Award, et notre sponsor, bien sûr, la Caisse des dépôts. Et nous continuerons tous ensemble, parce que c'est la res publica, notre devoir civique. Nous continuerons parce que tous les architectes récompensés, leurs disciples, leurs partenaires, leurs étudiants, nous donnent l'énergie et la passion de faire de l'architecture les agents de notre futur. L'architecture peut contribuer à faire vivre notre monde et nos sociétés. Cette année, le thème théorique des Global Awards était le suivant. Je me suis demandé, l'architecture est la nature ? Une nouvelle synergie est-elle possible ? Dans notre réunion du jury, qui a été rejoint, bien sûr, comme toujours, par les membres de mon comité scientifique, et je les remercie d'être si continuellement et si durablement attachés à ce prix. Il y avait Paulo David, un architecte portugais, l'oréal du Global Award, et Chris Younes, ma chère amie philosophe, ici en France. Ce sujet a été placé dans le cadre de deux citations, deux citations historiques. D'abord, le géographe Carlo Cataneo résume la compréhension que les hommes pouvaient avoir de la nature habitée au début de l'ère industrielle, il y a presque 150 ans. Il a dit « Toute la nature habitée est le résultat de l'effort humain, du travail. Les régions habitées se distinguent des régions sauvages, en ce qu'elles sont, des paroles magnifiques, un gisement infini d'efforts humains. Notre territoire n'est pas seulement l'œuvre de la nature, mais aussi l'œuvre de nos mains, une patrie artificielle. » C'est ce qu'il a dit il y a 150 ans. Il y a bien moins longtemps, Martin Heidegger se demandera. « Nous, autres humains, sommes jetés sur la terre, jetés sur cette terre. Nous nous posons, nous errons dans des endroits qui ne sont pas les nôtres et nous loutons pour prendre racine. Alors, où s'enraciner sur cette terre qui, finalement, n'est pas la nôtre, qui nous a été donnée pour en prendre soin et non pas pour en tirer un quelconque intérêt, réellement ? » Merci. Entre ces deux citations, nous vous présentons les cinq lauréats du Global Award de cette année, dont la plupart sont originaires du Nouveau Monde des Amériques. Et au-delà de l'implication de notre Global Award Community, 70 personnes maintenant, comme Catherine Chevilleau, et merci pour cette introduction, Catherine Chevilleau nous a donc expliqué, nous travaillons avec eux, nous enseignons avec eux, nous écrivons avec eux et nous faisons des projets. Ainsi donc, au-delà de la Biennale d'Architecture et du Paysage d'Île-de-France, pour laquelle nous travaillerons ensemble avec les membres de la Global Award Community l'année prochaine, en 2022, le titre est, comme l'a déjà présenté Catherine Chevilleau, « Terre en vue ou trouver des solutions pour une vie économe en ressources ». Nous préparons également, comme tous les deux ou trois ans, un recueil théorique de textes, d'écrits, de réflexions, avec les lauréats du Global Award, mais également avec des experts transdisciplinaires, et des penseurs, et des porteurs de projets expérimentaux. Cette fois, nous l'appellerons « l'architecte et l'existant » construire avec ce qui est déjà là. Il s'agit bien entendu de ressources et de la manière de les utiliser de la façon la plus efficace, plus subtile, plus intelligente aujourd'hui, alors que nous recouvrons cette planète d'une multitude de problèmes humains. Charles Laundrie nous parlera de ces cinq critères de lieu dans un monde que nous pouvons réimaginer. Richard Sennett s'exprimera sur la ville ouverte et sur ce besoin si profond et si urgent d'enracinement dans nos contextes et dans nos lieux. Klaus Lundhardt, un collègue allemand, parlera de l'atmosphère et de la façon dont cette ressource qu'est la respiration peut faire tant pour l'âme et l'esprit humain ou sur tout ce qui n'est pas l'être humain. Et l'esprit Bounsem Pantada de Thaïlande écrira sur l'architecte et le vivant, car nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur cette planète. Et pour finir, sur les nouveaux matériaux et ce que nous pouvons inventer aujourd'hui, comme il y a 100 ans, le Bauhaus l'a fait, sur de nouveaux matériaux accessibles et très pragmatiques, nous aurons Mette Ramsgaard-Thompson du Danemark qui nous dira comment faire pousser notre futur grâce à de nouveaux matériaux qui ne sont pas seulement de la terre, mais de la cellulose ou des fibres ou des racines, par exemple, de champignons. Donc, vous pouvez être surpris par ce prochain recueil de textes. En fin de compte, nous devons admettre que la devise « Less is more » qu'isait Franck, l'épouse de Walter Gropius a inventé il y a 100 ans pour le Bauhaus, ne suffit plus aujourd'hui. Nous devons changer de paradigme pour aller vers le « Do better with less », faire mieux avec moins. Donc, bienvenue à cette nouvelle publication, à la biennale de l'année prochaine, mais aussi, bienvenue maintenant. Et nous avons l'honneur d'annoncer, avec Catherine Chevilleau, les cinq lauréats des Global Awards 2021. Alors, ma chère Catherine Chevilleau, chers membres de mon comité scientifique depuis le début de ce prix, et chers publics internationales, et bien sûr, français, nous sommes heureuses d'annoncer les lauréats du Global Awards de cette année. Nous commençons avec Teresa Molier de Santiago de Chile, et son travail et son engagement nous disent que la nature peut rencontrer la durabilité ou que la durabilité peut rencontrer la nature. Bravo, Teresa Molier. Le lauréat suivant de ce Global Award 2021, et vous serez surpris, mais ce n'est pas surprenant que quatre des cinq lauréats du Global Award de cette année viennent d'Amérique centrale et du Sud, où les religions, les traditions et les cultures autochtones sont encore si présentes dans le discours architectural et urbain. Le gagnant suivant, ce sont Gloria Cabral et Solano Benitez, d'Asunción au Paraguay. Ils interprètent l'architecture comme un remède possible pour la nature, et non contre ou sur la nature, comme nous, cultures occidentales, avons le tort d'interpréter l'architecture. Donc, félicitations à Gloria Cabral et Solano Benitez. Troisième lauréat de cette année, toujours d'Asunción au Paraguay, José Covilla, maître la nature au centre du design et son berceau. Alors, bienvenue dans cette communauté du Global Award, cher Rosita, et félicitations pour cette récompense. Quatrième lauréat du Global Award 2021, de Manaus au Brésil, Le grand maître, le grand pionnier de la façon de vivre l'Amazone, l'Amazonie, de mettre la nature au centre de tout soin et de tout engagement humain, c'est Severiano Porto. Félicitations. Et le cinquième lauréat du Global Award de cette année n'est pas un architecte, n'est pas un urbaniste, n'est pas un paysagiste, c'est notre premier sociologue, un grand théoricien de l'architecture, et je le remercie de s'être battu contre la charte d'Athènes, ce que je fais depuis 35 ans également, et je le remercie pour son concept de la ville ouverte, de la revalorisation du territoire et des grandes questions de notre enracinement. Il s'agit de Richard Sennett de Londres et de New York. Félicitations à notre cher collègue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501